Comment est-ce qu'on peut sécuriser des données sensibles dans une CI quand on travaille pour un projet open source ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler des ambitions de Scalway en bonus. Je vous spoil un peu. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette première trouvaille du vendredi de l'année 2022. Et oui, il y a un petit ralentissement dans les trouvailles, mais c'est pas grave. On fait notre veille quand même, et on partage avec la communauté. Donc je vous fais ces vidéos de manière récurrente. Les vendredis après-midi sur LinkedIn en exclusivité, et puis la semaine d'après, elles se retrouvent sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes sur LinkedIn et que ces trouvailles vous intéressent, vous pouvez soit suivre le hashtag laTrouvaillesduVendredi, ou alors vous abonner à mon profil LinkedIn. Il sera assez facile à trouver. Et si vous êtes sur YouTube, si vous préférez YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour être notifié de la sortie des trouvailles du vendredi. Donc aujourd'hui, on va parler de la sécurité des données sensibles dans une CI. Et ça tombe bien parce que cette semaine, on a enregistré un épisode de podcast sur la sécurité qui sortira dans les mois à venir. Vous verrez, on parlera de secrets. Alors, c'est un article de blog de Covery. Donc Covery, en fait, ils font un logiciel open source de déploiement d'infrastructures. Et ils nous expliquent comment est-ce qu'ils font pour gérer leur intégration continue avec leurs données sensibles, parce que Covery est aussi un logiciel open source. Et justement, c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment assez intéressant comme article. Je viens de le lire et on va voir comment est-ce qu'ils utilisent GitLab et GitHub et les GitHub Action. Alors, Covery, à quoi ça sert déjà ? Si vous ne connaissez pas, peut-être que vous pourriez aller voir. Ça sert à déployer des infrastructures Kubernetes, donc dans des cloud providers un peu partout. Vous pouvez manager votre cloud, donc soit des bases de données managées, etc. Vous pouvez mettre en place des conteneurs dans Kubernetes. Ça, ça me paraît évident. Mais vous pouvez aussi manager et gérer les petites parts de votre infrastructure. Alors, je ne connais pas bien Covery. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse, surtout que c'est une boîte française. Et du coup, allez voir ce qu'ils font. Alors, bon, ils nous expliquent tous les types de tests qu'ils ont. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont leur projet libre et open source sur GitHub Action. Je ne suis pas allé voir quelle était la licence pour voir s'il était libre ou open source. Mais sur GitHub, ils ont leur projet libre. Ils utilisent les GitHub Action pour leur CI pour gérer certains types de tests. Mais pour des raisons de sécurité, en fait, ils ne veulent pas gérer toute leur intégration continue avec les GitHub Action, qui sont publiques. Puisque les GitHub Action sont publiques. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils utilisent GitLab CI et des runners de GitLab CI, et leurs propres runners, a priori, pour déjà des problèmes de performance, ça permet d'accélérer les builds rust, parce qu'ils peuvent dédier du CPU et paralyser leurs tests. Mais surtout, et c'est là qui m'intéresse, moi, c'est la sécurité. Comme ils ont un projet open source, ils veulent améliorer la sécurité de leur intégration continue, parce qu'ils ont des crédentials, donc des secrets de fournisseurs cloud. Parce que leur intégration continue, elle crée de l'infrastructure avec Terraform et d'autres choses. Donc, il y a tout un tas de crédentials secrets qui veulent garder secret pour les membres de l'entreprise, et pas pour les contributeurs qui ne font pas partie de l'entreprise. Parce qu'en fait, d'après ce qu'ils disent dans cet article, c'est vraiment expliqué, ils veulent que tout le monde puisse contribuer à leur projet et soumettre des PR. Et pour ça, ils veulent, en fait, que les gens qui soumettent des PR aient les retours de leur intégration continue. Mais pas tout. Donc, ils ont séparé leur intégration continue, ils ont une partie, en fait, qui tourne sur GitHub Action, donc je vous passe la partie où ils expliquent qu'ils stockent leurs secrets dans Vault. Justement, dans l'épisode de podcast, on va y revenir sur Vault. Mais, grosso modo, ils ont un pipeline, GitLab, qui est couplé au GitHub Action. En gros, ils ont scindé leur pipeline en deux, et la partie publique tourne sur GitHub Action, et la partie privée tourne sur GitLab CI. Donc, comme je vous ai dit, le code et les tests unitaires tournent sur GitHub, et les tests fonctionnels tournent sur GitLab, probablement dans un repository privé, puisque, ça, je vais peut-être en faire une vidéo, mais on peut être sur GitHub et faire tourner la CI dans GitLab, il n'y a aucun problème pour ça. Grosso modo, ils ont donc leurs tests qui tournent sur GitHub Action, et puis, ils vont déclencher des tests sur GitLab CI, puisqu'on peut déclencher des tests avec l'API, avec GitLab. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est un article que j'ai trouvé assez intéressant, et il nous explique aussi pas mal d'autres choses sur comment est-ce qu'ils font pour faire passer une certaine partie ou pas des tests en utilisant les étiquettes GitLab. Donc, moi, je vous encourage à lire cet article. Donc, ici, on a bien le résumé de ce que c'est. Donc, on a GitHub et GitHub Action qui vont faire une demande pour dérouler un pipeline avec une branche. Et donc, avec l'API, GitLab va soit récupérer la branche, soit faire tourner le pipeline directement, s'il a déjà la branche en local. Donc, c'est plutôt assez élégant. Et ça prouve, encore une fois, qu'en plus du multicloud, on peut faire du multiprovider pour notre intégration continue. Et là, c'est vachement intéressant, je trouve, pour ce genre de cas, puisqu'en plus, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut et lancer tout ce qu'on veut. Et puis même, on peut avoir des retours GitLab sur GitHub. Donc, ça, c'est vraiment super. Alors, en bonus aujourd'hui, je vous l'ai parlé en introduction, c'est Scalway, en fait, qui compte doubler ses effectifs en 2022. Scalway grossit énormément ces dernières années, et là, ils veulent carrément doubler leurs effectifs, suite, en fait, à l'annonce du retrait de Scalway dans GaiaX, dont j'ai parlé dans une tournée du vendredi, je vous mets la fiche d'information là-haut, dans le petit i, si vous êtes sur YouTube. Sinon, ce sera dans la description. Et bien, en fait, Scalway se concentre sur son business et sur le multicloud. Et c'est un article assez intéressant sur la vision, en fait, qu'a Scalway sur cette année 2022, et puis sur aussi ce qui a bien marché chez eux en 2021. Donc, sans surprise, on entend que ce qui a bien marché, c'est Kubernetes Manager, mais surtout, Cosmos, qui est l'offre Kubernetes où on peut lancer, en fait, des nœuds et des workers n'importe où, sur n'importe quel cloud provider, qui a l'air de faire vraiment... qui se vend bien chez eux. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils nous racontent tout ce qui a été fait cette année. Mais ce qu'on apprend, et ce qui j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils veulent arriver jusqu'à 600 salariés. Et fin 2021, ils avaient 430 salariés. Donc, c'est quand même 170 salariés de plus. En un an, c'est assez énorme parce qu'il faut les trouver déjà, les personnes, puis il faut les former, il faut les inclure dans la société, il faut les inclure dans le... dans le... comment dire... dans l'état d'esprit de la société, le mindset de la société, enfin, bref, là, il y a toute une culture chez Scalway et dans la plupart des boîtes qu'il faut arriver à passer à ces nouvelles personnes. Donc, quand on embauche autant de personnes, c'est vraiment... c'est vraiment impressionnant. Nous, chez Lydra, on prend régulièrement des gens, soit des stagiaires, soit des alternants, et du coup, la phase d'apprentissage prend quand même pas mal de temps. On passe plusieurs jours à leur expliquer. Notre taille fait qu'on passe que quelques jours, mais ça prend du temps quand même mine de rien. Et alors, il y a un truc qui m'a interpellé, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que d'ici... enfin, cette année et l'an prochain, Scalway envisage de déployer des mini data centers sur la planète. Alors, ça m'a interpellé parce que je me suis dit des mini data centers... je serais curieux de parler avec les gens de Scalway, de savoir qu'est-ce qu'ils entendent par là. C'est quoi la taille d'un mini data center ? Est-ce que c'est un immeuble ? Est-ce que c'est un hangar ? Parce qu'on sait que les data centers, c'est des bâtiments assez impressionnants. J'en ai visité plusieurs, mais de plusieurs tailles. Et en effet, un mini data center, ça peut être une très grande salle de la taille d'un gymnase ou un peu plus petit. Et donc, l'objectif, en fait, et là, c'est Arnaud de Birmingham qui l'explique au journal du Net, c'est qu'avec, finalement, la densification des usages, ils veulent pouvoir compléter leur cloud, donc leur data center centralisé, avec des unités de stockage et de calcul. Donc, en fait, ils veulent améliorer, finalement, enfin, ils veulent améliorer, la latence et optimiser les performances globales de tout leur cloud en mettant des mini data centers au plus proche des clients. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article. Bon, il y a plein d'autres trucs assez intéressants, donc je vous laisse aller le lire. Voilà pour cette petite trouvaille du jour. Elle est plus courte que d'habitude, mais j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, si vous voyez des articles passés qui parlent du cloud ou du DevOps et que vous pensez que ça pourrait intéresser la communauté, faites-les-moi remonter, notifiez-moi sur Twitter ou sur LinkedIn, envoyez-les-moi et puis moi, je les regarderai et je verrai si je peux en parler, en effet, dans ces fameuses petites trouvailles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada